bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur rock pour la suite des événements qui font suite au patch 1 0 25 je vous ai fait dans la vidéo précédente la démo de l'event seroli et jusqu'au niveau effroyable où j'ai été niveau effroyable qui est vraiment effroyable si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo et surtout si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne on est bientôt à 1000 abonnés je vous en remercie alors la suite de ces événements puisque le patch contenait deux événements majeurs seroli donc avec comme je vous le disais le niveau effroyable ou à partir de là il faut être de mon point de vue quand t5 et le parchemin de lucerne c'est lucerne ouais c'est ça le parchemin de lucerne qui est une série de quêtes en fait qui va s'étendre dans le temps qui là pour le coup on ne sait pas jusqu'où ça va s'étendre mais ça va bien combler le vide entre deux kvk puisque quand le kvk se finit comme c'est le cas chez nous depuis une semaine maintenant on se retrouve un peu dans le creux dans l'attente du prochain donc là ça va un peu apporter de l'animation puisqu'il ya des événements à faire pour avoir des récompenses alors déjà on voit comme on l'a déjà dans les events événementiels qui ont lieu tous les tous les 30 jours ou 45 jours on a eu la fête de l'automne la fête de l'été l'anniversaire etc on a souvent deux branches de récompenses la première standard qui est l'héritage des ancêtres on le voit avec des récompenses somme toute classique quand on atteint certains niveaux niveau 10 on a 20 livres d'alliance etc donc voyez il n'y a pas de sculptures en or là sur le classique et pour débloquer l'héritage divin évidemment dans rock on connaît bien l'illite quand on voit débloquer on a compris un il va falloir payer alors quand on débloque déjà dès le début on nous donne une sculpture en or et jeanne d'art confuse un nouveau un nouvel émoji un émoticône une sculpture en or au niveau 10 une carte d'indice d'xp je ne sais pas ce que c'est aussi au niveau 10 etc etc une plaque avec deux noms et spécial la fierté de l'hiver donc on voit que ça va aller assez loin dans le temps une des encore des sculptures etc jusque qui parsèment les niveaux c'est des héritages en plus des récompenses en plus de celles qu'on peut gagner niveau par niveau et on le voit ah non attendez que je dise pas de bêtises non c'est celles qui sont affichées là où il y en a en plus non non c'est encore en plus d'accord et on le voit encore là on a des petites récompenses niveau par niveau niveau 10 on a des nouvelles donc ça c'est les paliers donc non non c'est pas en plus celles là sont celles des paliers voilà et toutes les autres sont les récompenses intermédiaires qu'on a en montant elles sont pas dingue dingue vous voyez s'il faut payer mais il faut payer pour ça c'est pas des récompenses de malade on voit niveau 26 mille d'xp franchement elles me font pas rêver c'est pas des récompenses d'habitude elles sont quand même un peu mieux là ils ont vraiment été ras sur les récompenses franchement elles sont elles sont clairement décevantes à part le niveau 66 où il ya 5000 points dix de vip bon jeu ça ment pas voyez je suis pas je reste pas fan de dingue là des récompenses combien ça coûte alors on peut les avoir à 5 euros 49 on a deux packs remarque vous ne pouvez acheter qu'une seule des deux solutions celle là elle est parfaite ils ont trouvé un nouveau système pour bien faire hacker une seule des deux solutions comme ça donc la grosse différence même la seule différence c'est que dans le pack le plus cher on a 50% d'indices de défis hebdomadaires supplémentaires donc on a plus de points d'indices et on a levé les niveaux des parchemins de lucerne de 10 donc les niveaux iront jusqu'à 10 supplémentaires ok là ce qu'on n'a pas et on a l'héritage divin et on aura quand même le thème le thème spécifique le saison thème de l'hiver donc si on lève de 20 donc on doit pouvoir aller aux 90 qu'on ne voit pas ici ce qui est étonnant mais ça doit s'afficher bon écoutez c'est ça non c'est d'accord ça lève de 10 mais c'est de 70 à 80 parce qu'on voit au dessus ya pas ceux qui ne l'ont pas s'arrêteront au niveau 70 d'accord ok c'est pas dingue dingue et acheter niveau il faut l'acheter avec des j'aime magnifique on peut acheter le niveau si on veut avec des j'aime si je vais acheter les 80 niveaux ouais 79 niveaux c'est pratiquement 60 60 mille j'aime super et je récupère toutes les récompenses j'imagine standard je récupère toutes les récompenses standard ah d'accord donc si on n'a pas envie de se fatiguer à faire les quêtes on peut acheter les niveaux on voit que ça rame j'ai eu du mal à fermer 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 waouh donc récon ça c'est la partie récompenses la partie des filles donc qui nous permet d'avoir des points et de monter les niveaux on peut avoir le double de points si on a le pack donc il ya des défis hebdomadaire donc il ya un coffre alors maintenant un nouveau coffre à venir ouvrir tous les jours ou qui va nous donner 50 points d'indices même sans rien faire donc tous les jours on vient on ouvre ce coffre je dis un nouveau coffre parce que il y en a déjà un autre dans les coffres standard qui sont au niveau de l'achat des packs on voit il faut entraîner toutes les semaines 6700 d'infanterie donc même pour les t5 ça passe ça passe que pour entraîner 2000 t5 c'est deux jours donc six jours ça passe mais juste ça passe juste juste même si on entraîne juste sans boost entraîne cavalerie pareil chasseur d'affaires effectué 40 cents achats dans le poste de messagerie bon ça on achète même sans les gemmes ça passe aussi en une semaine 12000 unités d'archerie là ça passe pas avec les t5 donc soit vous boostez soit vous faites des t4 ou des t3 d'ailleurs je vous conseille de faire des t1 je vais vous montrer pourquoi je suis pas tous les jours évidemment mais quand même une fois par semaine c'est bon chire à wessy si ouais c'est des t1 une fois par semaine oui c'est bien ça j'ai rejoint métier 140 mille unités blessés dans votre hôpital à soigner alors là si vous faites ça avec des t5 ou des t4 ça va quand même vous coûter et sachant que quand il n'y a pas le kill event il n'y a strictement aucun intérêt pour vous avoir des blessés et soigner des troubles puisque les royaumes sont en paix donc ce que je vous conseille là pourquoi faire des t1 l'astuce est là vous faites masse t1 vous en fait 150 mille ou même la moitié vous le faites en deux fois et vous allez les sacrifier avec avec un guild mate ou quelqu'un qui déguilde ou d'une autre alliance de votre royaume vous faites des échanges comme ça vous tabassez des t1 ça coûte rien à soigner vous les re soignez et toutes les semaines vous aurez vos unités sauf quand il y a le kill event évidemment ou si vous êtes en kvk vous n'avez pas ce genre de problème mais pour les royaumes en paix et qui ne sont pas en kvk et qui ne sont pas en kill event donc soit une semaine sur deux vous allez galérer à avoir 140 mille unités à soigner donc faites des t1 ça va rien vous coûter à soigner et au moins ça vous assurera c'est 50 points de défi hebdomadaire ensuite parce que si vous faites que des barbares voyez moi je les ai fait aujourd'hui j'en ai que 216 ensuite entraîner 1500 unités de sièges pareil ça passe pas en t5 ça c'est t4 et même en t4 si vous en faites de mille ou en t4 ça passe tout juste donc t3 sinon ou t1 et les sacrifier encore une fois et 325 mille unités de pierre dans votre ville bon là c'est facile il n'y a pas de souci ça c'est la semaine 1 là à deux semaines en semaine ça changera d'accord donc ça va évoluer ça va durer huit semaines les bonnes comme on le voit il va durer 48 jours à 55 jours au total 48 jours avant la semaine 8 donc ça sera au total on va en avoir pour deux mois et ça va nous emmener donc jusqu'à jusqu'à juste avant noël puisqu'on arrivera vers la mi-décembre quand ça sera fini ok ensuite ça c'est pour les défis hebdomadaire pour les défis de saison hop défis de saison on se retrouve avec métronome jouer 50 jours ok pour 300 points armé bien entraîné formé 450 mille unités sur la saison mon ça pas de souci tout le monde va y arriver don de la nature obtenez 256 millions de ressources sur deux mois bon ça devrait le faire mais il va falloir quand même s'y mettre minute mioua mais ça va 250 millions en fait minutieux 854 quotidienne alors il faudra pas en rater beaucoup ok sachant qu'en quête hebdomadaire on en a deux quatre six sept on en a sept j'en ai réclamé qu'une ouais il va pas falloir traîner pour toutes les finis je sais même pas si moi j'aurai assez pour toutes les finis on verra je dis moi parce que j'ai fini toutes les toutes les autres quêtes donc donc on verra ensuite que je dise pas de bêtises attendez si on va compter les quêtes de récompenses qu'il va nous donner non non c'est bien ça bref ça va être tendu en tout cas à avoir les 850 quête quotidienne on continue donc donc on est sur enfants des champs de bataille il faut battre 1600 armes et barbares alors là c'est simple on en a 1600 à battre pendant si on veut pas user de pa donc 1600 on en fait plus pendant le kvk largement puisque vous avez un objectif à 1800 donc si vous êtes en kvk la question se pose pas si vous n'êtes pas en kvk on va dire que naturellement on doit pouvoir utiliser si vous n'avez pas utilisé de potions 2000 pa par jour 2000 pa par jour ça fait en aller si on si on est large on essaye de ne pas se tromper dans dans l'ombre on va dire 180 pa vous faites cinq barbares c'est à peu près le coût que ça va vous coûter donc si on part sur une base de 2000 pa pour 180 2000 pa par jour pardon et que le coût de 5 c'est 180 vous allez faire environ 11 groupes de 5 donc une 55 barbares par jour si on prend cette base là on est large sur 55 jours puisque vous avez été à plus de 2500 donc il n'y a pas de problème même si on part sur une base à la moitié on s'en rapproche sera pas suffisant si vous en faites que mille donc non il n'y a pas de souci pour ça il va falloir que vous fassiez la bien user votre barre naturelle si vous voulez pas user de potions après si vous usez des potions de pa lors des événements spécifiques évidemment vous allez être détente par rapport à cet objectif pour finir inflexible faut détruire mille forts barbares 990 fort barbares encore une fois si vous êtes en kvk cet objectif sera vraiment facile parce qu'il ya plusieurs événements lors de la chronique de votre kvk qui vous demande de détruire des formes de barbares niveau 6 niveau 7 niveau 8 niveau 9 niveau 10 donc il n'y a pas de souci vous l'intégrer tranquille sinon si vous n'êtes pas en kvk et c'est en inter kvk ou avant votre premier kvk sur un jeu de royaume il va falloir s'organiser sur les 55 jours pour faire des barbares ça va être ça va être ça coûte de 20 forts par jour donc si vous voulez pas user de potions de pa il va bien falloir doser parce que vous pourrez pas faire et les barbares et les forts barbares sans user de potions de pa donc vous voyez il va falloir dépenser je pense les potions de pa que vous achetez lors des events qui sont lors des events non pas lors des events dans le magasin à vip qu'on peut acheter avec avec des ressources qui est accessible à tout le monde dès le vip niveau 1 donc il va falloir y songer à les investir sinon attendez les bonnes les bons events c'est ce qu'il y a de mieux à faire les events de l'oar qui vous donne en plus des récompenses ou de passer en pré kvk si vous n'êtes pas encore en kvk parce qu'on ne sait pas quand on va commencer la saison 3 du kvk donc voilà pour les récompenses elles le sont enfin pour les les défis de saison hebdomadaire et ainsi que les récompenses je vous avoue que les récompenses sont vraiment comme je voulais dit décevantes moi je ne sais pas il faut que j'ai réfléchi c'est que j'évalue ça je ne sais pas si je vais débloquer l'héritage divin déjà pendant combien de temps va-t-il être disponible il n'y a pas l'air d'avoir de timer donc on a la durée de la saison pour le faire ce qui sera un peu idiot de le faire à la fin puisqu'on a ils vous ont incité ils ont remarqué que beaucoup de joueurs faisaient ça et attendait d'être assez élevé avant de décider de dépenser les 7000 gemmes ça c'est pendant les événements de saison pour débloquer la deuxième fil d'items là pour vous inciter à le faire dès le début et faire tout de suite de la rente à max et ben il vous donne 50% de bonus d'un indice en plus justement si vous achetez ce pack je vous cacherai pas que moi même je m'interroge pour acquérir ce pack ou pas parce que c'est pas c'est pas très intéressant franchement moi je ne sais pas il faut que j'y réfléchisse parce que vraiment il n'est pas intéressant sur là comme ça de prime abord il paraît pas intéressant vraiment si vous êtes un petit un petit pay to win player que vous achetez que les coffres journaliers ou que des coffres vraiment de temps en temps je vous déconseille de l'acheter si vous achetez vraiment régulièrement des coffres et qu'il n'y a pas de souci pour ça vous pouvez l'acheter bien évidemment c'est toujours des items en plus sinon franchement il y a vraiment mieux à faire de 22 euros parce que c'est 22 euros il y a vraiment mieux à faire dans le jeu de 22 euros et même hors jeu de 22 euros plutôt que l'investir sur cette deuxième fil là je pense qu'ils sont un peu un peu raté sur sur ces items parce qu'ils sont pas vraiment vraiment intéressants du tout sachant que les items les autres items les items je dirais gratuits de l'héritage des ancêtres standard et pas de l'héritage divin eux sont sont franchement sont franchement médiocres même même si on va loin regardez si je vais jusqu'au bout là non deux clés en or au niveau 69 deux étoiles au niveau 70 franchement c'est naze c'est pas c'est pas très intéressant ça vaut pas le coup de s'ennuyer pour les obtenir vraiment à claquer masse ressources masse pa juste pour ça voilà pour les parchemins de lucerne je suis assez déçu par cet événement autant l'event séroli bon les récompenses sont pas top mais il est fun il est vraiment sympa autant là je trouve pas ça je trouve pas ça assez intéressant pour s'y investir massivement et vraiment y consacrer beaucoup de temps sur sur ce parchemin de lucerne volume 1 volume 1 qui sous-entend saison 1 donc c'est un événement qui va se reproduire dans le temps comme le kvk donc c'est pas plus mal ça occupe et ça fait toujours même si c'est des faibles récompenses des petites récompenses en plus et ça nous permet de patienter d'avoir des events réguliers qui nous permettent de patienter entre deux kvk voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock